Il y a très fréquentant sur ces deux extraits qu'on vient d'entendre, c'est surtout une histoire d'amour, une histoire d'amour très forte, dans vos deux romans. Un amour qui va finalement tout permettre. Pourquoi avoir choisi de parler d'amour ? Mais enfin, mais enfin, vous le savez tous très bien pourquoi on parle d'amour. Je vais répondre de manière très personnelle. Comme je le disais ce matin à la classe qui était là, moi depuis que je suis au CP, je suis continuellement amoureuse. Et c'est un moteur extraordinaire, l'amour. Pour moi, c'est ce qui donne l'envie d'avancer, c'est ce qui donne envie de fabriquer des choses, c'est ce qui donne envie de créer, c'est ce qui donne envie de rire, de sauter, de chanter, enfin voilà, c'est ce qui rend vivant. On est tous nés d'une forme d'amour et je crois qu'on cherche ça infiniment. Timothée aussi, c'est le moteur ? Oui, c'est le... Oui, je cherche l'histoire que je pourrais raconter un jour où il n'y aurait pas une histoire d'amour au cœur, disons. Effectivement, mais je pense qu'en fait, c'est une sorte de souffle de vie qu'on met dans n'importe quelle histoire. J'ai l'impression de quelque chose comme, voilà, tout est prêt, on a fait des trucs, on a construit cette petite machine de guerre, cette petite boîte à musique, ça dépend, il y a des machines de guerre et des boîtes à musique. On a construit ça, sauf que c'est figé, immobile, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, en mettant ce souffle-là, c'est-à-dire le nœud d'une histoire d'amour, tout d'un coup, la petite danseuse de la boîte à musique se met à bouger, ou la machine de guerre se met à pétarader. D'ailleurs, il y a un passage dans mon livre où un des personnages découvre cette force dont elle sentait la présence, comme elle était une fée, l'amour lui était un peu interdit, mais elle savait que ça existait. Non, d'ailleurs, c'est lui qui découvre ça, qui découvre, c'est lui le personnage de Joshua, Iliane, qui découvre, qui découvre tout d'un coup, qu'est-ce qui fait que les canards, les vilains canards se transforment en cygnes, qu'est-ce qui fait que... Voilà, et à chaque fois, c'est l'amour. Donc, effectivement, je ne me pose pas trop la question. Ça pourrait arriver, un roman sans histoire d'amour, mais ça m'intéresserait pas. On remplacerait cette énergie par quelque chose de forcément voisin, parce que pour moi, l'amour, c'est le désir. C'est-à-dire, le désir, c'est vraiment ça qui nous propulse. Ce n'est pas forcément une histoire d'amour au sens un homme, une femme, voilà. Ça peut être l'amour qu'on éprouve pour ses enfants, ça peut être l'amour qu'on éprouve pour le genre humain en général, ça peut être une sorte d'amour un peu, je ne sais pas, spirituel, métaphysique, tout ce qu'on veut. Mais il y a cette puissante énergie qui nous fait avancer, qui est celle du désir. Moi, en tout cas, je l'ai placé au cœur de mon texte comme une force qui vient réveiller ce qui dort. Et je pense qu'on a tous vécu ça dans nos vies. Il y a des moments où on s'endort un peu, on est un peu comme des ours, là, on se met à hiberner. Et puis, on est aiguillonnés par quelque chose. Et c'est le désir qui nous réveille, quoi. Et ça, c'est magnifique. Alors, l'amour, chez vous, il y a parfois des notions un peu différentes. Chez Timothée, c'est l'amour pour toujours. Alors, oui, c'est peut-être moins intéressant que les hauts et les bas, et les re-hauts et les rebats, ou les fins. C'est-à-dire que ça fait qu'il n'y a pas le poids de la menace, peut-être, sur l'amour, quand c'est l'amour éternel. Et je réfléchis, là aussi, dans les autres romans que j'ai écrits, est-ce qu'il y a des amours qui se dissolvent, qui sont brusquement brisés ? Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, je ne vais pas vous raconter ma propre vie. Mais je pense que ça prend racine dans ce qu'on a vécu, ou ce qu'on aimerait vivre, ou ce qu'on a vu vivre, ou le contraire de ce qu'on a vu vivre. Chacun a ses raisons différentes, mais je pense, pour le coup, que c'est peut-être ça qui me fait rester au chaud dans la littérature jeunesse, pas seulement au salon de mon train, parce qu'il fait bien chaud, mais dans ce... C'est peut-être que mes histoires seraient trop douces pour la littérature des grands. Parfois, je me dis ça. Alors, moi, à l'inverse, et ça me fait réfléchir à ce que tu dis, Timothée, parce que moi, je me sens bien aussi en littérature jeunesse, mais c'est vrai que j'ai envie de pouvoir parler de l'amour qui prend fin, et dans ce moment, justement, on assiste à ce déploiement extraordinaire de cette histoire d'amour, qui est vraiment, ben voilà, ce qu'on a tous envie de vivre, mais on assiste aussi à la suite. C'est-à-dire, dans les comptes de fées, en effet, on s'arrête souvent à... Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, bon, moi, j'ai envie de raconter, ben non, après, qu'est-ce qui se passe, etc. Et jusqu'au moment où ça peut se défaire, et bien entendu, ça prend en racine dans nos expériences. La décomposition de l'amour. La décomposition de l'amour, mais... Décomposition fertile. Voilà. Et féconde, dans le cas d'Adlor. C'est ça. La décomposition, enfin, le délitement de l'amour qui, malgré tout, laisse de l'espace pour quelque chose, que quelque chose d'autre se produise. Et c'était vraiment ça que je voulais raconter, c'était pas juste, voilà, attention, vous allez perdre vos illusions, l'amour ne dure pas toujours. C'était pas cette mise en garde-là que je voulais offrir au lecteur. Mais bien, même si ça arrive, veillez à bien toujours regarder la petite braise qui reste et qui va, de cette petite braise, faire renaître la flamme d'autres choses. Un autre amour, un autre désir, etc. Parce que ça, voilà, ça c'est au cœur de mon livre, c'est... Il y a toujours autre chose qui va naître malgré la fin triste de la chose précédente. C'est ce qui est vraiment, moi, qui m'a énormément touché en tant que nous sommes vivants. C'est cette sorte de santé, de force de vie qui est là, y compris, au-delà de la mort, de la fin, de la souffrance. Et qui est une ode à la vie, justement, et à l'amour. Et ça, je trouve ça incroyable parce que c'est un truc que, pour le moment, je n'ai pas réussi à faire. C'est-à-dire raconter des... Il y avait toujours le monde qui s'effondrait, mais l'amour qui restait bien droit au milieu. Oui, mais regarde, dans l'extrait que tu as lu, tu le rappelles très bien, elle perd, et la magie, et l'amour en même temps. Donc il y a une histoire de perte. Ah oui, non, non, mais... Alors, très différent. Attention, la perte par la mort, formidable. Je vous en mets des dizaines, par paquet de 10 kilos de deuil, ou d'amour impossible. Mais par contre, la perte par la pourriture, enfin, le mot est un peu fort. La perte par la décomposition, ou par l'étiolement, ou par la fatigue, ou par la... Ça, je trouve que je suis bien content de te le laisser. Mais c'est bien parce que, comme ça, chacun... Après, c'est ton plan de commerce. La pourriture ? Enfin, garde la pourriture. Ok, la prochaine fois, je vous fais du rock fort. Alors, dans vos deux livres, c'est quand même assez... On va dire que la couleur des livres est assez sombre, plutôt grise, mélancolique pour Timothée, et noire, sombre, à un moment, chez Anne-Laure. Mais quand même, effectivement, il y a des sursauts d'espoir. Alors, comment on passe d'un univers très sombre, très dur, très violent ? Il y a une violence sociale, il y a de la jalousie, il y a cet accident. Et en même temps, quelque part, il y a une sorte de réenchantement, d'espoir. Mais c'est marrant parce que, moi, je n'aurais pas donné cette couleur mélancolique, tant que ça, au livre de Timothée. Et je ne donne pas, à mon livre non plus, une couleur si noire. Les lecteurs le recevront comme ils le recevront, et effectivement, bien entendu, il y a du noir. Mais moi, ce qui me guidait dans tout le temps de l'écriture, c'était la lumière, vraiment. Mais il faut aller la chercher. Parce qu'effectivement, on est dans un monde qui nous tombe sur la gueule, excusez-moi, assez souvent, quoi. Et donc, j'ai écrit ce roman, comme tout le monde, en écoutant les informations le matin. D'ailleurs, ça fait à peu près trois mois que j'ai cessé d'écouter les informations le matin. Je m'en porte fort bien. Je vous conseille ce nettoyage. Finalement, je n'ai rien raté, je crois. Et finalement, ça allège un petit peu le démarrage des journées. Et voilà, j'ai écrit comme tout le monde, avec cette ambiance autour de nous qui nous atteint tous, justement, dans nos désirs. Et j'avais envie de raconter comment le désir revitalise tout ça. Donc, ce qui m'a guidée, c'était la lumière plus que le sombre. Mais il fallait bien du sombre pour qu'on voit où était la lumière. C'est ce que dit le personnage de Melchior tout au long du livre. L'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Et moi, ce que je retiens du livre de Timothée, c'est la lumière aussi. Beaucoup, beaucoup. Oui, moi aussi, je suis un peu, on est probablement à faire grandir la petite part de lumière qu'on met quand même dans tout. Mais je pense que tout est dans le regard. C'est-à-dire, effectivement, le thème, si on résume le livre, et je ne vais pas le résumer là parce que je trouve ça justement dommage et trop sec de le résumer en disant, c'est la chute d'un amour et la renaissance d'un autre amour. Voilà, c'est... Mais si on résume, voilà, en mot à mot ce qui se passe, là, j'ai reçu cette semaine un petit document qui résume le livre pour, en vue d'éventuels intérêts de gens qui voudraient produire un film à partir de ce livre. Et c'est le résumé sec de l'aventure. C'est tac, tac, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, voilà. C'est pas possible. Et voilà. Et là, c'est vrai que ça m'a fait de la peine. J'avais l'impression de voir une peau de banane et même pas très fraîche, quoi. Vraiment simplement un truc très... complètement vide. Mais ensuite, c'est le regard, c'est le regard de l'auteur, puis ensuite, ça sera le regard du lecteur et ce que lui-même, il trimballe dans sa vie, qui va changer la couleur du... Mais, et là, en l'occurrence, le regard d'Anne-Laure, par exemple, dans son livre, est un regard, il n'y a pas une seconde sans espérance, pour moi. Donc, pour moi, c'est ça qui colore le livre, mais effectivement, le fil de l'intrigue est plutôt un peu ténébreux, un peu ténébreux, mais très drôle, extrêmement drôle, parce qu'elle est très drôle, voilà. Ah oui, alors ça, c'est rare qu'on me l'ait dit dans mes romans. Dans la vie, je peux être une joyeuse compagnonne, mais dans mes romans, c'est rare qu'on me l'ait dit que c'était drôle. Mais je suis très d'accord avec ce que dit Timothée. Si on prend de manière factuelle ton livre, c'est de la même façon que le mien, on va se dire, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'odeur de la guimauve. Ce que je retiens, c'est cette espèce de couleur bleue que je donnerais à cet univers du royaume des fééries. Et puis, en même temps, justement, aussi, ces moments magiques où tu émerveilles le lecteur sur un quotidien extrêmement simple. Lorsque ton narrateur reprend la parole en disant « je », il y a ce bal des pompiers, il y a cet étang brumeux. Pour moi, je retiens toutes ces images qui ne sont absolument pas sombres. Et je pense que c'est vrai que ça dépend beaucoup, surtout, de la réception du livre. Et ça, on ne le maîtrise pas, quoi. Et heureusement, parce que c'est ce qui fait que le livre est un objet à part, c'est que plus encore qu'un film, que toutes ces petites machines qui nous racontent des histoires, ça peut être une chanson, je crois vraiment qu'un livre laisse une liberté au lecteur de prolonger le texte par ce qu'il est et de co-écrire l'histoire en lisant. Et c'est ça qui fait que c'est d'une modernité dingue, c'est que c'est quelque chose qui est inachevé et qu'on termine, qu'on termine tous. Et d'ailleurs, Nathalie, interroge-toi si tu as trouvé nos livres sondres. J'allais dire la même chose. Là, on décline toute responsabilité. Alors, pour revenir à la thématique de cette rencontre, pourquoi avez-vous choisi l'intrusion du conte dans le monde réel ? Alors, chez Anne-Laure, c'est plutôt la magie que Beau et Emma vont mettre à faire ce théâtre d'ombre et puis ce passage dans le royaume souterrain avec ces petits hommes. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un conte. Chez Timothée, là, c'est carrément direct. Là, vous y allez, c'est le monde des contes de fées qui débarquent chez nous. Alors, pourquoi recourir à ces incursions imaginaires dans nos livres ? Alors là, moi, je vais m'appuyer sur ce que dit Timothée dans son livre, mais parce que ça existe. Voilà. C'est en tout cas comme ça que j'ai lu ton livre. Mais bien sûr, ça existe. Et alors, il faut pour ça, c'est exactement ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est une question de regard. Voilà. Et je crois qu'une des choses qu'on peut peut-être faire, nous, écrivains, et notamment lorsqu'on s'intéresse, lorsqu'on s'adresse en grande partie à des lecteurs jeunes, c'est de mettre un petit projecteur sur des endroits où, justement, on n'a pas l'habitude de regarder et sur des endroits où il y a du merveilleux, il y a du conte. Il y en a tout le temps dans notre vie. Tout à l'heure, en aparté, on se l'est dit. À chaque instant, je pense que si on fait l'exercice, essayer de l'appliquer au quotidien, il y a toujours un moment dans la journée où il se passe un truc inattendu, étrange, etc., et qu'on pourrait appeler magique. Donc, voilà, une des choses qu'on peut peut-être faire, nous, écrivains, c'est de créer cette communication, ce passage entre le monde merveilleux et puis le monde peut-être un petit peu plus concret, dans lequel on se sent tous un peu piégés, parce qu'en réalité, la dimension magique, elle est en nous. Elle est dans cet émerveillement de nos regards sur les choses. On peut regarder cette table en la trouvant moche ou pas. On est libre, quand même, justement, de poser un regard sur les choses un peu différent, un peu décalé. Donc, moi, c'est là-dessus. Et aussi, j'avais envie de réinjecter toutes ces dimensions du conte, parce que c'est mon bain culturel d'enfant, pour en faire quelque chose d'assez symbolique. Cette descente dans la forge dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment une descente à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de soi ? On trouve souvent l'enfance. Et dans cette enfance, il y a toutes ces dimensions magiques. Quand on était enfant, tous, on savait que la magie existait, je crois. Et quand on grandit, on se met à se raisonner, à se dire, ben non, j'ai dû rêver. Mais non, continuons, continuons. Cette descente, c'est vraiment le retour à l'enfance avec vous ? Le retour à ce qui reste de l'enfance en chacun de soi, c'est pas le retour à l'enfance pure. C'est le retour vers ce que l'enfance a déposé au fond de soi. Et qui, à mon avis, pilote totalement nos vies d'adultes. En tout cas, j'en ai fait l'expérience, moi. Beaucoup plus qu'on ne le pense de façon souterraine, justement. Et qui fait partie de ces ombres qui déterminent énormément de nos actions d'adultes. et de toutes ces choses qui nous échappent. Et on se dit, mais pourquoi j'ai encore fait comme ça alors que j'avais pas envie de faire comme ça ? Ben c'est là, c'est dans l'enfance, c'est dans les ondes, c'est dans les héritages qu'on a, je crois, qu'il y a des réponses. Oui, moi j'aurais pas pu écrire un livre entièrement dans un univers de contes. J'avais besoin, et d'ailleurs, c'est ce que fait aussi Anne-Laure en jetant plein de ponts vers notre monde. On est très surpris, à un moment, elle parle d'un quart de tourisme, par exemple, qui aurait pu arriver sur la presqu'île, etc. Et je me souviens avoir fait un petit sursaut en disant, tout d'un coup, ça nous replonge dans un monde réel. Alors moi, ma manière est différente, là, c'est de me mettre en narrateur, acteur quasiment, dans le roman. Et à ce moment-là, le conte est arrivé comme une surprise, vraiment, pour moi. C'est-à-dire, je suis pas un... Les contes m'intéressent énormément, mais par exemple les fées, je pense que les personnages principaux du livre sont une fée. Je le dis d'ailleurs à un moment, mais je suis plutôt très énervé par les fées. Je trouve que j'ai une fée qui m'est tombée dessus, là, qui m'est tombée dessus. Et elle était là, et elle s'imposait, et elle m'a séduit. Enfin, elle m'a... Voilà. Et j'ai compris... Voilà. C'est vraiment très étrange comme... Il y a des univers comme ça qui s'imposent, alors que j'ai eu tendance... Justement, tu as dit tout à l'heure que j'avais été prof, quelques années, je disais bien, bien à mes élèves, ne croyez pas aux personnages qui vivent sans leurs auteurs, c'est n'importe quoi, tout ça, c'est du boulot, du boulot, du boulot. Voilà. Et je dois reconnaître que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et en fait, effectivement, ce conte fondateur, c'est celui de notre enfance. Et c'est pour ça que notre responsabilité, en écrivant, entre autres aussi pour des jeunes lecteurs, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'aller nourrir ce conte initial de chacun des lecteurs. Et donc, ça fout les jetons un petit peu, parce que c'est tellement important, c'est tellement ça, ce petit rouleau qui va se déployer pendant les 80 années qui suivront, qui dépendront peut-être entre autres, heureusement, et à une toute petite échelle. Parce que moi, je ne fais que dérouler le rouleau fondateur, je ne sais pas à quel moment il s'arrête, de s'enrouler le rouleau, pour commencer à se dérouler. En ce moment, je suis assez plongé dans des histoires de bambous, parce que je coupe des bambous, j'ai construit une cage en bambou, et le bambou, il est prêt, de manière télescopique, sous le sol. Il se prépare pendant très longtemps, le long de la racine, et puis tout d'un coup, en quelques nuits, ziz, il s'envole, il jaillit comme la fée. Alors justement, quel conte, ou quel mythe, de quel mythe vous êtes-vous inspiré ? Toi, Anne-Laure, est-ce qu'il y a par moments des passages quasiment bibliques ? Est-ce qu'il y a des mythes précis auxquels tu as pensé ? Alors non, pas en particulier un ou un autre. En fait, j'ai utilisé cette espèce de flou, parce que toutes les lectures qu'on a faites quand on était enfant, elles se sont mélangées les unes aux autres. Très souvent, moi, je ne relis pas en plus les histoires que j'ai lues quand j'étais enfant. Elles m'appartiennent, elles sont devenues une part de moi, et elles se sont mélangées les unes avec les autres. Donc, j'ai utilisé cette espèce de bain, comme ça, tu dis l'onglot, le bain, c'est la même chose. C'est-à-dire, voilà, ce qui nous a constitués dans notre imaginaire au tout, tout, tout début. Donc, je n'ai pas distingué en particulier un ou un autre conte. Ce qui me guidait, c'était plus, alors, c'est pour ça que la magie est assez présente, c'était cette histoire d'alchimie, qui est vraiment au cœur du texte. C'est-à-dire, l'alchimie, c'est quoi ? C'est transformer quelque chose en autre chose, en le faisant passer par des étapes. Et ces étapes sont parfois douloureuses, parce qu'il s'agit de brûler la matière, de la faire changer d'état. Et donc, dans les contes, il y a plein de moments où, justement, il y a ces passages alchimiques. Mais je me suis, pour ça, davantage appuyée sur d'autres types de lectures qui étaient plus, là, à aller chercher du côté de Jung, notamment. Donc là, c'était loin du conte. Mais ça se retrouve de façon beaucoup plus imagée et symbolique dans les contes. Et c'est comme ça que j'ai utilisé, moi aussi, ces images. Réponse assez proche de celle d'Apple-Or. Parce que je suis aussi... J'aurais du mal à citer un conte fondateur. C'est un mélange, d'ailleurs, de contes et d'autres choses. Peut-être aussi des tableaux, de la poésie, de la... Il y a tout ça qui fait... Et d'ailleurs, à chaque fois que je me suis dit que je suis parti, le nombre de fois où je suis parti avec Perrault, Anderson, Grimm, tout ça, en livre de poche, dans mon sac, et en me disant, il faut quand même que je compte, je connaisse, vraiment, pour attaquer un sujet comme celui-là, que j'ai un regard très, très large sur les contes, même les contes que je ne connais pas, les contes que je devrais connaître. Et en fait, à chaque fois, je ne relisais que, éventuellement, les contes que je connais déjà. Je voulais être dans ce bain commun, ce patrimoine qui est le nôtre, qui est celui de l'imaginaire, et pas du tout faire quelque chose de savant sur les contes. Je voulais être dans le conte comme enfant, j'étais face au conte. Et donc, voilà, mais on peut reconnaître, au fil du livre, pas mal de contes, pas mal de royaumes perdus, mais certains, par exemple, ont vu une tradition plutôt nordique, d'autres ont vu quelque chose de presque asiatique. C'est marrant, comme chacun, il voit ce qu'il veut. Le livre fait le lecteur, finalement. Oui, oui. Et surtout, le lecteur fait le livre. Ça, c'est sûr. Juste une dernière question avant de terminer. La place de l'écrivain, elle est importante dans vos deux livres. Timothée se met carrément en scène pour la première fois dans ce roman. Et Anne-Laure, quelque part, tu n'es pas loin. Alors oui, je ne suis pas loin du tout, à la fois dans le personnage de Beau, en fait, ce n'est pas l'écrivain directement, mais le créateur, au sens peut-être large. Ce personnage de Beau qui, à la fois, va fabriquer ce théâtre d'ombre qui fait, du coup, la couverture du livre, et puis qui va ensuite forger des choses et qui doit descendre dans la mine, aller chercher le minerai pour le transformer et en faire le matériau de sa création. Là, moi, j'étais totalement ce forgeron. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, avec des mots et avec, après, des notes de musique, des traits de peinture, ce que vous voulez, c'est la même chose. Il faut descendre tout au fond, dans la mine, aller chercher le matériau, le ramener, le ramener, le ramener, et puis le transformer, le façonner. Et là, je me suis complètement projetée dans ce personnage et ensuite dans sa fille, celle, qui elle-même va reprendre la relève derrière. Donc, il y a, voilà, des choses, alors, après, sur mon père, sur moi, enfin, bon, il y aurait de quoi en parler longuement, mais je vais m'arrêter là. Et voilà, la place du créateur, oui, est très centrale aussi, mais de façon souterraine, on la voit, on la voit pas, c'est pas grave. Moi, je pensais à toi, c'est pas une page où je pensais pas à toi, à ce qui était de toi là-dedans. C'est pour moi, ça a presque, ça a transformé, peut-être le fait de te connaître un peu, ça a transformé ma lecture. C'est-à-dire, j'ai vraiment lu ça comme une grande parabole. Vraiment une... Bon, et alors de mon côté, la métaphore est plus simple d'un certain côté, parce que, effectivement, je me mets en scène, c'est un côté, finalement, plus confortable. Il y a eu des débats sur ce qu'il fallait laisser, je me souviens, j'ai eu des discussions un peu sur est-ce que c'était bien que... On comprenne que c'était vraiment moi qui disais « je ». Toi, t'as brouillé ce « je » en « nous » à des moments, et à un « nous » prophétique. Moi, j'ai beaucoup aimé te voir surgir. Oui, voilà, moi, j'y tenais beaucoup, à être là, à être là un peu maladroit, un peu... Et ça, c'était très... Ça m'a permis de prendre une distance et de m'utiliser comme une marionnette de théâtre. Vous verrez Timothée en train de se faire draguer par un quart de touriste. Voilà, voilà, exactement. Un ton quart de touriste. Et donc, c'est un... Ouais, alors... Et c'est réellement qu'en... Alors là aussi, en creusant, et peu importe si c'est pas apparent, c'est une histoire, une sorte d'autobiographie de mon imaginaire à travers ce livre, c'est-à-dire comment on est un imaginaire, comment il revient, il ressurgit, il s'impose. Et il y a beaucoup de choses totalement vraies. Et mes proches qui lisent le livre tombent des nus en découvrant des choses ou en reconnaissant des choses. Il n'y a pas, pour le coup, une ligne où il n'y a pas quelque chose de personnel. Mais... Mais ça n'est pas un roman à clé non plus. Pas un roman, disons, avec des messages codés. Et vous apprendrez que Timothée peut mentir à sa famille... Dans le train. Dans le train. Ah, c'est... Alors, voilà. Et voilà, et s'échapper. Si, si, on apprend plein de trucs sur toi quand même. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez un moment pour poser quelques questions, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Anne-Laure et Timothée. Moi, ce que je voulais juste ajouter, pardon, c'est que... Peut-être pour conclure ensemble, c'est que vraiment, dans l'un comme l'autre des livres, il y a nos voix qui sont là. Et que... Voilà, vous entendrez la voix de Timothée vibrer dans ce livre-là. Et j'espère que vous entendrez la mienne aussi dans le lien. Et en fait, c'est ça qui rend chaque livre vraiment unique. C'est qu'il y a la voix de quelqu'un derrière. N'oubliez jamais ça. Il y a la voix de quelqu'un. Et tout son univers. Très fait vrai. Bravo.